Musique A la fin de l'année 1996, l'Andra a déposé les dossiers de demande d'autorisation, d'installation et d'exploitation pour la construction de trois laboratoires de recherche souterrains. Un des sites proposés par l'Andra est localisé dans l'est de la France, à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne. Ces départements faisaient partie des départements candidats et géologiquement favorables pour accueillir un laboratoire. Les travaux de reconnaissance géologique menés par l'Andra de 1994 à 1996 ont permis de préciser la zone de recherche sur la commune de Bure dans la Meuse. Musique Chez nous, quand on veut cacher quelque chose, on fait un trou, on met dedans ce qu'on veut cacher et on le recouvre. C'est ce qui se passe avec ce problème. Musique 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 Si ça peut amener déjà de l'emploi, puisqu'on n'en a pas, si ça peut apporter des gens, des américains, des scientifiques qui vont venir travailler ici, ils vont avoir une famille. Il va falloir les faire vivre, le commerce, tout quoi. Musique Projetons-nous maintenant dans l'avenir. Dirigeons-nous vers le bâtiment d'accueil du public. Musique Dans cet espace, le public pourra obtenir des informations sur l'Andra et ses recherches. Musique Dirigeons-nous maintenant vers le puits d'accès aux installations souterraines du laboratoire. Musique Nous voici dans l'ascenseur qui va nous conduire au cœur de la roche. Musique L'enfouissement de déchets radioactifs, dont la durée de vie est de plusieurs millions d'années, est un non-sens. Le stockage de ces déchets en surface en permettrait au moins d'en assurer la surveillance et le retraitement futur éventuel. Musique Ce qu'il faut bien dire déjà, c'est que ce n'est pas n'importe quel déchets. Les déchets les plus dangereux, les déchets c'est. Musique Je pense qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour la Meuse et pour la Haute-Marne. Car le dossier que nous avions initié démontre qu'il était solide, que les arguments étaient excellents. Musique Et il porte en lui des espérances tout à fait significatives pour ce département qui en avait bien besoin. Musique Musique On nous raconte des histoires et tout, on voit bien. On est inquiets. On ne veut pas de laboratoire parce qu'on ne veut pas d'enfouissement. Musique Musique Dès l'instant où on touche la terre, la terre où on y met nos racines, moi je dirais, on veut y foutre de la merde pour les populations à venir. Musique On a l'impression que c'est un peu faussé. On ne nous dit pas tout. Musique Musique Alors nous sommes convaincus qu'un laboratoire est la seule solution pour traiter ces déchets ô combien préoccupants que sont les déchets nucléaires. Ils sont arrivés chez nous avec les élus qui les accueillis, les bras ouverts. A partir de là c'était fini, tout était fait. Tout est fait, tout est fait depuis le premier jour. Musique Nous sommes des gens très sérieux. Les scientifiques qui m'entouraient ce matin et notamment la commission nationale d'évaluation et son président, monsieur Tissot, comme tous ceux que nous allons consulter au cours des prochains mois et des prochaines années, sont là pour attester du caractère très fort et très rigoureux, très honnête des recherches scientifiques et technologiques. Musique Et du caractère très démocratique organisé par la loi dont monsieur Bataille est l'auteur. Musique Et ces travaux sont illégaux puisque l'article 6 dit qu'aucun travail préliminaire ne pourra être entrepris avant consultation des populations. Or, le forage qui se fait actuellement à Morlaix est qualifié de travail préliminaire à la fois par l'endroit et à la fois par Madame le Préfet, les choses étant écrites par l'un et par l'autre. Or, aucune consultation de la population n'a été effectuée auparavant. Donc, à ce titre, les forages sont-ils légaux ? Très bon, il est coupé, on sera, on se passe ! La finalité, c'est quand même bel et bien l'enfouissement. Ça ne peut pas être autrement. Une analyse, même relativement superficielle, mène directement à cette conclusion. Ils n'en ont pas de solution. À l'Aïe, ils ont réussi à polluer jusqu'à 140 mètres sous terre et jusqu'à la mer sur 5 km de long. À Soulène, les ouvrages d'accumulation de déchets sont construits sur une zone de recharge de notre meilleur aquifère, celui dont on voulait mettre l'eau en bouteille dans le village des Clarons à 25 km de long. Aujourd'hui, en 1996, ça fuit déjà de partout. La loi, de toute façon, n'a pas été respectée. La population n'a pas été informée dans un premier temps et elle n'a pas plus été consultée dans un deuxième temps. Ça, c'est évident. 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ça fait deux ans qu'on essaye de nous endormir et qu'on nous raconte des histoires. Et parfois même qu'on essaye de nous acheter, littéralement nous acheter. Je crois que les populations se rendent compte de plus en plus que ce projet veut leur être imposé, contre leur propre avis. Vous savez qu'il y a 75 000 personnes à l'heure actuelle qui ont signé une pétition contre ce projet. Depuis plus de deux ans, 200 personnes creusent pour étudier la géologie du sous-sol. Un chantier titanesque qui avance pourtant mètre par mètre, car après chaque explosion, une fois la terre évacuée, le chantier s'arrête pour quelques heures. Les scientifiques descendent dans le puits pour ausculter la paroi, et ces peintures réalisées à 160 mètres de profondeur servent en fait à repérer les imperfections de la roche. On peut préparer d'autres. Non, vos couleurs, c'est 950. Oui, donc il faut 8 paquets. Non. 15 plus 45. Alors, 1, 2... Attends, je mets les dents nous-mêmes. Notre rôle maintenant, c'est vraiment donner au maximum toute l'information qu'on a pu collecter depuis 3 ans. Ça, c'est très important. L'Andra dispense un type d'information, nous on dispense un autre type d'information. On a collecté auprès de scientifiques, auprès d'organismes indépendants, type la Crirade, l'Inestène, qui sont des organismes qui envisagent le monde nucléaire sous un autre aspect, qui n'est pas l'aspect officiel. 4 610. 4 610. On essaie d'informer la population par rapport à toute une campagne de désinformation qui s'est mise en place depuis 2 ans concernant ce fameux laboratoire anti-chambre d'une poubelle nucléaire. Donc il faut absolument qu'autant que nos moyens le permettent, on puisse mettre en place ce genre d'informations. Ça nous semble fondamental. J'ai des 18 ans vers de Fontaine-sur-Marne et je suis la partie de nos, vraiment de nos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On va, on va, on va, on va. On veut dire quoi, ce que tu as fait quand même ? Juste, voilà. Bonjour, quel est-ce que tu as repositions sur le labeau actuellement, s'il vous plaît ? Share Madame, si vous aviez une. Vous nous trahissez, vous nous trahissez, on va avoir une terre empoisonnée et courrie. Ecoutez ce qu'il dit, oui. J'écris ce que j'en pensais au cours de la campagne électorale. Donnez les trahisons ! Pense à tes électeurs, pense aux citoyens ! Donnez du monde trahisons ! Nous ne désarmons pas, nous avons prévu une première grosse action avant les élections cantonales et régionales, parce que, à notre avis, la décision maintenant appartient également au pouvoir politique. Nous avons prévu également un grand rassemblement après les élections cantonales et régionales au printemps, qui se déroulera probablement sur le site Est. Et ces rassemblements feront appel à tous les citoyens, à toutes les associations locales, nationales et internationales. Ce sont des types actions de protestation disant on n'est pas d'accord. Il faut toujours avoir ça dans la tête et c'est la responsabilité des dirigeants. C'est que si on prend des décisions à la légère, après ça pardonne pas. On se calme ! Stop ! Stop ! Stop ! C'est une bonne famille ! C'est pas une taille ! C'est rien des accidents ! Vous y allez doucement ! Vous y allez repoussés ! Attention, attention ! Regardez, pour Dieu, ce que vous faites ! Ouais, 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 doucement ! Ils allaient tomber tout seuls ! Alors... On se met au bout de la rue, là ! Ce qui arrive à la Terre arrive aux fils et aux filles de la Terre. Tchernobyl, Windscale, Nagasaki, Hiroshima... L'impensable contribution liée aux déchets nucléaires... Soulen est bien là ! Les générations futures devraient avoir l'éternelle connaissance de leur nocivité... Et la génération actuelle, ignorée, jusqu'au l'oubli total. Hanford, Cadarache, Valduc, Saclay, Soulen... Saint-Laurent-des-Eaux, Rouillères, Le Châtel... Nice Malvilles, La Hague, Three Mile Island... Aucune raison de s'inquiéter. Spécialiste du retraitement des déchets nucléaires, la France risque de devenir le dépotoir de l'Europe. Tout va bien. Ici, vous êtes dans un plateau vallonné, avec de belles forêts, et il y a 6 habitants au kilomètre carré. Voilà la raison exacte de la venue du laboratoire, enfin du futur laboratoire, ici à côté de Bure. On a dit que la géologie, au départ, était favorable, mais plus on cherche, et plus on avance, et plus on examine les résultats, il se trouve qu'on a de très très sérieux doutes sur la qualité de la géologie et pouvoir contenir et bloquer les radionucléides qu'on voudrait mettre au fond. Aucune raison de s'inquiéter. Tout va bien. Donc après-midi, on va avoir des conférences sur le thème du déchet nucléaire, sur le thème du faux laboratoire, sur le thème des énergies renouvelables qui intéressent beaucoup les gens. Et puis ce soir, c'est un moment très important parce qu'à 18h, on va accueillir les marcheurs qui ont fait 700 km depuis Lascaux. Et en distribuant de l'info tous les soirs dans toutes les villes étapes, pour nous, c'est un moment important. Je suis parti de Lascaux, en direction de Bure, donc pour 700 km. On en est presque à 690 km. Si les hommes de Lascaux avaient laissé du plutonium dans ces grottes au lieu de peinturlurer les murs avec grand talent, d'ailleurs, ce plutonium-là, 14 000 ans après, aurait à peine perdu le quart de sa radioactivité. Ça donne un ordre de grandeur assez juste de ce qu'on est prêt à léguer aux mille générations à venir pour 30 ans d'un petit confort électrique égoïste. Je viens de Nice. Et ce qui me motive, c'est qu'il y a un rapport de l'ONU qui dit que la gestion des déchets nucléaires est un problème majeur du 21e siècle dans le domaine de l'écologie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se bouge, et c'est ce qu'on fait. Je suis ingénieur CNRS. Je vous appelle simplement pour vous donner mon soutien contre l'enfuissement des déchets. J'ai bien prouvé que l'enfuissement profond étant irréversible, c'était quelque chose d'absolument inadmissible. Moi, je viens du Finistère. J'ai fait le trajet à l'île Long jusqu'ici. J'ai déjà passé un mois l'année dernière ici et je suis d'autant plus solidaire parce que j'ai fait le trajet à l'île Long jusqu'ici. C'est vraiment assez lamentable ce qui se passe là, quand on voit la pression policière qui a, ça montre que le nucléaire n'est pas compatible avec la démocratie. Il y a une énorme opposition qui est là-bas, donc ils vont venir témoigner aussi de leur entagement antinucléaire. Pour nous de Trier et de Saarbrücken, mais aussi pour tous les autres, qui ont reçu de toute la République, c'est important de montrer la solidarité. Donc pour nous de Trèves et de Saarbrücken et des autres pays qui nous ont rejoints, il est très important pour nous de témoigner de notre solidarité avec l'une. Merci ! Qu'est-ce qu'un esprit clair ? Un esprit clair, c'est un esprit qui arrive à distinguer les vrais problèmes des problèmes accessoires. Et les vrais moyens qu'il a, cet esprit clair pour s'exprimer, qu'on le veuille ou non, c'est la démocratie. Ça nous appartient. Nous, locaux, nous avons un rôle important à jouer. Pur est l'objet de tous les regards. La France nous observe. Et plus nous nous mobiliserons, plus nous agirons et plus nous aurons de soutien. La thèse que je défends et que je crois beaucoup défendre, c'est que si on devait appliquer à l'industrie nucléaire des normes qui protègent réellement complètement les populations, l'industrie nucléaire serait trop coûteuse pour être mise en action. Donc, s'il y a un domaine où on n'applique absolument pas le principe de précaution, principe qui est reconnu dans toutes les législations nationales et internationales aujourd'hui, donc le principe de précaution qui dit qu'on ne peut pas accepter une activité qui provoque des risques irréversibles ou graves pour les populations ou pour l'environnement. Ce qu'il n'y a pas, ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, ce sont des études épidémiologiques sur les sites nucléaires. Il n'y a pas. Des chiffres. Six registres de cancer en France avant 86, maintenant il y en a 11. S'il n'y a pas d'outil pour essayer d'évaluer l'augmentation de cancer, c'est une politique, je l'appelle, de pas vu, pas pris. On ne mesure rien, donc il n'y a rien. Donc ça va bien dans la logique de ce que disait Mme Rivasi, c'est vraiment... Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 53 séries. On parle d'un fonds public pour la gestion des chiffres. La loi de 91, moi je ne pense pas que ce soit Christian Bataille qui l'ait écrite. Je ne sais même pas si c'est écrit cet homme-là. Ou en tout cas, c'est lui qui l'a écrite, je pense que le lobby nucléaire devait lui tenir le stylo. C'est tout le contraire de la démocratie cette fois-là. C'est un habillage habile, sournois, qui nous mène à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, même si les formes ont changé, le fonds n'a vraiment pas changé, il y a une véritable incompatibilité entre la démocratie et l'industrie nucléaire. C'est-à-dire que le gouvernement et l'Assemblée nationale à sa vote ne respectent même pas eux-mêmes la loi, le règlement en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.